Après l'AIOA, la campagne à l'investiture républicaine se transporte dans l'état du New Hampshire samedi, mardi, pardon. Et sans surprise, Marc-Antoine, c'est Donald Trump qui mène le bal. Oui, voilà Véronique, encore une très bonne marge de 11 points sur sa plus proche rivale, Nicky Elliott. Vous le voyez, Donald Trump qui récolte pour le moment, selon le plus récent sondage et le dernier dans l'état du New Hampshire, la moitié des votes, Nicky Elliott à 39 % et Ron DeSantis, 6 % seulement. On sait qu'il a quitté l'état du New Hampshire, ne met plus ses efforts dans cet état et plutôt en Caroline du Sud où il tentera d'obtenir des gains. Évidemment, ça nous laisse donc dans une course à deux entre Donald Trump et Nicky Elliott et les deux s'attaquent de toutes parts depuis les dernières heures. Les deux jouent le tout pour le tout également, surtout pour Nicky Elliott, avec sa défaite dans l'état de l'AIOA où il a terminé troisième. Elle tentera de causer une surprise. Également, l'ancien président qui est allé d'une de ses déclarations farfelues. Je vous invite à l'écouter. Bon, je vous présente jusqu'à maintenant les résultats de l'investiture. Pour le moment, c'est Donald Trump qui mène avec 20 délégués, Ron DeSantis, deuxième, 9 délégués et Nicky Elliott, 8 délégués. Vous le voyez, ça prend 1215 délégués pour remporter cette investiture républicaine. Je vous dis ça parce qu'à la clé, dans cet état du New Hampshire, ce sont 22 délégués qui seront attribués de façon proportionnelle. Comme on l'a fait dans l'état de l'AIOA, Trump avait fini avec 50 % des votes. Il a donc obtenu 20 des 40 délégués et ce sera ce même processus dans l'état du New Hampshire. Évidemment, il cherchera à fermer les livres dès mardi. Et Marc-Antoine, du même coup, l'investiture démocrate prend son envol. Oui, et c'est assez particulier cette année. Je vous présente un bulletin de vote démocrate que feront face les électeurs. Et c'est particulier parce que le nom de Joe Biden, celui qui sera certainement le candidat à la présidentielle, ne s'y retrouve pas. Il faut savoir que le comité démocrate souhaitait que la Caroline du Sud accueille les premières primaires du parti. Le gouvernement de l'état du New Hampshire a dit qu'il n'avait aucun intérêt l'année dernière. Et le comité démocrate est revenu en jugeant que ça n'avait aucun bon sens. Alors, quel que soit le vainqueur lors de cet état dans le New Hampshire, lors des primaires, aucun délégué ne sera attribué. C'est donc des élections sans intérêt réellement, Véronique. Je vous présente le calendrier parce que ça comptera officiellement pour les démocrates la semaine prochaine, autour du 3 février en Caroline du Sud, à la clé 55 délégués démocrates. Ensuite, le 6 février au Nevada. On ira et on retournera du côté des primaires républicaines au Nevada et aux Îles-Vierges, en Caroline du Sud, au Michigan, avant d'arriver effectivement pour ce super mardi le 5 mars prochain. Toujours bien clair. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.